Musique Bonjour, bienvenue dans mon studio, c'est Marika Lemay pour la magie des étendres.com Aujourd'hui, on sort un jeu floral de Stampin' Up que j'aime beaucoup, Flower Shop. Il y a la perforatrice assortie, petite pétase aussi qui a sa perforatrice. On va jumeler les deux pour faire une belle fleur, mais vous pouvez varier avec les jeux floraux que vous avez à la maison. Également, j'ai utilisé Bannière BT, il y a les Framelits assortis, et le jeu Dictionary pour aller faire vraiment un beau petit sac avec des 4x3. C'est le deuxième que je vous propose depuis quelques temps parce que j'adore ça. Et là, on y va pour un look un petit peu vintage qui est vraiment beau. Je ne suis pas habituée de bricoler avec du jaune, mais je voulais quelque chose qui soit à peu près de la même couleur que le lin, que ce soit très monochrome, très doux, féminin. Alors, regardez, je ne suis pas habituée non plus d'aller dans le galant glycine, mais dans ces enveloppes-là, dans le papier design, il y en a du galant glycine à côté du jaune. Donc, c'est Narcisse, Délices et Carré Moulu, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai décidé de faire un modèle très, très épuré pour aller avec ça. Et je vais faire tirer un sac avec les cartes. Il va en avoir 4 dedans. Donc, le sac, tout simplement, ce que je suis venue faire, je n'en ferai pas un deuxième devant vous, mais je suis venue ancrer en riche raisin mon étampe Dictionary, qui est une étampe d'arrière-plan. Et je suis venue ancrer. Ensuite de ça, voyez-vous, je ne l'ai pas fait ici, c'est d'aller, si on veut, ajouter Dictionary ancré en jaune vers-dessus, ou faire l'autre en premier, peu importe. Donc, ça donne un petit motif de fond, pas plus compliqué que ça. OK? Donc, ce qu'il me reste à faire, ce sont mes cartes. Et là, j'allais dire, c'est pas compliqué. Depuis quand je vous propose des choses compliquées? Moi, j'aime quand c'est joli et quand c'est pas compliqué. Donc, je suis allée ici avec Karimoulou, et je vais y aller avec mon rouleau en caoutchouc. J'ancre pas nécessairement beaucoup, beaucoup, et je ne presserai pas beaucoup. Je viens tout simplement passer sans trop peser, parce que je ne veux pas avoir de l'ancre partout. Voyez-vous? En quelques secondes, je viens d'obtenir un look qui est vraiment beau. Ça fait un peu vieilli. Je ne pourrais pas avoir ce look-là à l'éponge. OK? Et si vous dites, bien, il reste un coin, je veux aller plus en ajouter. Bien, vous allez en rajouter. Pas plus compliqué que ça. OK? Ensuite, si vous désirez, moi, je trouve ça beau comme ça. Mais j'en ai rajouté quand même, je prends Dictionary, que je ne prends pas la peine de monter sur mon bloc, parce que je ne veux pas nécessairement appuyer partout. Et là, j'ai à peine ancré, et je vais venir déposer sans appuyer partout. Voyez-vous? Ça me fait quelque chose de plus irrégulier. Ensuite de ça, voyez-vous, j'ai de la concurrence ce matin. Je ne sais pas si vous entendez, c'est ma lapine, ma compagne de bureau. Ce n'est pas des blagues, hein? Quand je vais la perdre, ça va faire un gros, gros vide. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussitôt que je me mets à bricoler qu'elle se met à faire du bruit comme ça. Donc, OK. OK. Alors, je pourrais mettre deux papiers. Je ne trouve pas ma retaille. Voyez-vous, ici, j'ai mis une plus grosse bannière en dessous, une plus petite, mon ruban, l'autre bannière. Donc, ça fait une belle superposition. Ici, je ne l'ai pas. Oh, voyez-vous, ça serait beau dans les deux sens. Je pense que je vais garder celui-là. Et là, je viens seulement coller le bout, ici, pour qu'il reste du mouvement. Et je peux même travailler avec mes doigts. Ici, dans le beau ruban chevron carré moulu. Ça, là, c'est le ruban, je pense, que j'ai passé le plus cette année pour mes clubs à distance. J'aimais beaucoup le carré moulu avec le chevron. Ici, j'aurais eu mon autre papier en temps normal qui serait venu faire une autre superposition. Mais je vais faire une carte un petit peu différente parce que je n'ai pas le temps d'aller en chercher d'autres papiers. Il n'est pas avec moi présentement. Donc, ça va être un petit peu plus simple. OK. Ici, ce que vous pouvez faire, ce que je recommande, c'est d'aller briser les fibres. On veut que ça monte au milieu, que ça fasse un peu comme ça, ici. Ça va tenir beaucoup mieux sur votre carte que si vous essayez de le faire juste à la main. Et là, je vais aller coller avec un point de colle parce que, oui, ça fonctionne avec la tombeau. Ici, on prend le temps de bien tenir. Mais, j'aime mieux y aller de façon instantanée. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. OK. On reprend notre plioire. Ici, j'ai déjà prêt et tampé mes deux fleurs et perforé ici avec la perforatrice pensée et l'autre ici avec la perforatrice et les bords que j'adore vraiment. Je me sers des deux beaucoup. Et le jeu Flower Shop, ça me permet d'avoir six fleurs différentes. Pour les pages de scrapbooking, je me fais beaucoup d'accent avec ça. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous les montre pas souvent. Je n'en fais pas tant que ça, mais quand j'en fais, j'aime bien ajouter des petites fleurs en accent. Ici, je viens chercher une paillette pour aller coller au centre. Et là, il ne faut pas mettre trop de colle parce que ça va passer dans le petit trou. Et on va voir à travers. Ce qui me manque, tout simplement, c'est d'aller rajouter une petite perle. Alors, je presse bien dessus. Voyons, ce matin. Je presse pour ne pas que le point de colle reste dessus. Et je viens l'ajouter ici sur ma fleur. Je vais vous approcher un petit peu. Ensuite de ça, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller coller ma fleur. Et là, je vais la décaler un peu vers le haut pour qu'on ne coupe pas le message qui est déjà collé. Je retravaille mes pétales. Et ça me donne une superbe petite carte prête en si peu de temps qu'on ne peut pas vraiment s'en passer. Petit ajout pour faire un rappel. J'ai du doré, j'ai du vanille. Alors, j'ai ça dans ma ficelle doré et vanille. Je viens juste ajouter ça dans le haut. Moi, je suis très forte sur les rappels, mais je pense sincèrement que c'est ce qui fait que les créations sont belles, balancées. Même si elles ne sont pas compliquées, quand on a des rappels, on a tout ce qu'il faut pour que ça soit joli. Alors, je vous montre le projet final. J'en ai fait deux avec le galant de glycine parce que j'avais du beau ruban à chevron également. C'est très, très beau. Pour les enveloppes, c'est tellement simple. Je la fais tout le temps devant vous avec l'instant enveloppe, mais là, je pense que j'en ai fait beaucoup dernièrement. Vous savez comment ça fonctionne et que c'est rapide. Alors, c'était mon petit projet. On n'oublie pas le sac assorti. Ici, j'ai rajouté la ficelle au centre de ma fleur pour faire changement parce que c'est mon petit contenant qui mérite d'avoir un petit spécial. Alors, si vous bricolez ça, montrez-moi ce que ça donne. Ça peut être tellement beau en variant les teintes. Utilisez les retails de vos papiers design. Vous allez avoir l'embarra du choix pour faire des tonnes de cartes différentes qui ne coûtent pas cher et qui sont rapides. Bonne journée. Bonne création, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada